Salut les gens, voilà on est de retour pour comme hier une vidéo cette fois qui nous présente encore un youtubeur, un jeu et une partie de Soccerstar. On commence par justement je me suis dit tiens mais quel youtubeur je pourrais présenter ? Et d'un autre côté je me suis dit mais quelle est la vidéo qui dès que tu tapes Soccerstar arrive en premier ? Entre autres là parce que je suis en France je pense effectivement c'est une vidéo française qui apparaît. Une vidéo qui est assez ancienne puisqu'elle a plus d'un an et qui est titrée comment gagner beaucoup de pièces à Soccerstar. C'est celle que l'on retrouve là tout en haut qui est édité par Arnaud Gaming. Donc il l'a fait effectivement il y a un an, il n'en a pas fait depuis mais sa vidéo a bien marché. Alors je pense que le titre y est pour beaucoup. Cela dit bon il ne donne pas l'astuce qui déchire. Il explique qu'il vaut mieux jouer sur des parties courtes mais qui rapportent quitte à effectivement perdre de temps en temps. Sachant qu'il partait lui de 15 000 donc c'est vrai que quand on tuère trop effectivement c'est chaud. Donc là voilà il a eu la chance effectivement de pouvoir marquer un petit but. Voilà. Ah oui. Là je pense que direct tu aurais pu l'avoir. Mais en fait voilà c'était la première. On verra après justement on va s'amuser un petit peu à regarder les autres. En sachant que oui je suis abonné à pas mal de chaînes justement liées à Soccerstar. Donc là si on regarde voilà on arrive sur toutes les chaînes dont Jonathan Fernandez. Qui est le premier je crois youtubeur que moi j'avais vu. Qui est un brésilien qui est balèze. Qui joue assez bien. On en parlera un petit peu plus tard. Voilà donc voilà je vous invite à aller la voir. Bon il n'édite plus. Enfin il ne met plus de vidéos en ligne depuis quelques temps. Mais c'est quand même sympa. Le jeu du jour lui c'est Challenge Soccer. Challenge Soccer. Donc j'ai pris le deuxième de la liste. Je me suis dit je ne vais pas prendre les meilleurs forcément. J'ai pris le deuxième comme ça venait. L'inconvénient du jeu c'est qu'effectivement il n'est pas en français. Il est en brésilien, en portugais. Donc voilà c'est pas forcément simple de comprendre. Donc vous avez gagné 100 de sous pour la visite du jour. Ouais très bien. Donc le fait de même connecter et d'être venu aujourd'hui m'a fait gagner 100 pièces. Je ne me rappelle plus trop d'ailleurs de ce jeu là. On va commencer une partie comme ça. Je crois que oui effectivement celui-là c'est en ligne contre des adversaires en ligne. C'est plus péché. Attends. Non merci. Voilà. Donc on commence une partie de 3 minutes. Donc là il essaye de me trouver un concurrent. Le concurrent a été trouvé et je joue contre la Grèce. Et donc moi je suis le Brésil. Je confirme. Voilà. Donc vous voyez d'apparence, ça ressemble beaucoup. La petite flèche, la petite flèche sympathique. Et vous avez vu quand même la balle. C'est trop marrant. La balle elle tourne même pas. Bon maintenant on a bien le petit effet du... Voilà je sais que les pions... Enfin le problème de ce... Ah déjà tu ne peux pas utiliser les deux doigts. Donc quand je suis là-haut, je ne peux rien faire. Voilà. Je vais faire ça. Après... Bon c'est clair que la balle elle rebondit pas de la même manière. Et je crois même que tu peux commencer à jouer alors qu'elle bouge encore. Et la puissance des pions elle est vraiment à revoir. Parce que du coup tu vois là je vais taper contre le premier. Et je pense que le deuxième ne va même pas bouger. Ah si. Ah si ouais non non. Bah j'ai dû confondre avec un autre jeu. Là il y a bien, on retrouve bien la puissance. Donc l'avantage c'est que je joue contre quelqu'un. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Et donc voilà. On a un temps limite. Donc celui qui remporte la partie après le temps limite gagne. J'ai trop l'habitude de jouer avec les deux doigts du coup. Ça me fait bizarre de ne pas jouer avec les deux doigts. Et du coup est-ce que j'ai des infos sur lui ? Non. Non non. Ah une petite... Une belle ouverture. Donc là par contre on a... Voilà. Alors vous n'entendez pas les sons. Mais les sons c'est quasiment les mêmes. Mise à part que l'ensemble c'est des bruits de quilles. Ah tu peux changer ça. D'accord c'est pour ça que je voulais vous voyer changer leur formation. Dès le début du jeu. Alors on va tenter de renvoyer comme dans Centure Star. Waouh ! Waouh ! Oui les rebonds contre la paroi sont un peu chelous. Et puis j'avoue la paroi là-haut elle n'est pas bien visible. Donc du coup c'est pas pratique. Donc au niveau du cotage. Bon là c'est pareil. Comme mon pion est vachement proche du bord. Là elle est partie tout droit. Donc ouais elle ne tourne pas du tout la balle. Pas du tout. Et là normalement elle aurait dû rebondir contre le bord. Mais non elle part tout droit. Donc voilà la mécanique est un peu chelou. Du coup je... J'accroche pas. Et il y a énormément de jeux qui ressemblent en fait à celui-là. Qui ont un peu la même... Voilà les mêmes... Les... Ouais tu peux changer les formations comme tu veux. Un, 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 c'est pas ça. Ok. Est-ce que dans le coin... Pfff ! Ok. Elle est restée. La balle n'a pas bougé quoi. Mon pion il a rebondi sur la balle. Là ça repart tout droit bizarrement. Donc moi ce que je vais faire c'est protéger. Protéger que dalle. Donc c'est dur aussi de caler la force. Bon quoi que je pense avec le... Avec le temps ça doit être... Ça doit être gérable. Voilà. Donc on a vu ce petit jeu. Bon il est pas mal fait. Il est pas mauvais non plus. Cela dit bon quand tu compares à Soccer Star. Bah non. Ça vaut pas le coup. C'est pas du tout... C'est pas du tout pareil. Et on va le voir de suite. Donc voilà. J'ai lancé un match à 10 000. Sur le vrai Soccer Star. Bon. Pour ceux justement qui ne connaissent pas. Et qui vont voir la différence. Merde. Qui vont voir la différence. Elle est flagrante. Ok. Formation de base. Tiens. Ah ouais. Je me serais bien à jeter l'autre formation. Je vais le faire là. Je crois que je vais le faire aujourd'hui. La formation qu'il a le gars. Elle m'intéresse. C'est celle que j'aimerais avoir. Parce que dès le début elle te protège pas mal. Et du coup c'est ce qu'il me faut. C'est ce que j'aimerais avoir. Bon aujourd'hui je sais pas. Je le sens pas trop. Mais bon. Comme on dit. Souvent c'est psychologique tout ça. Et puis voilà. Si on part du principe que ça va le faire. Bah ça le fait. Sinon ça le fait pas. Voilà. On va essayer de la rentrer. Voilà. Tranquille. Je devrais tenter de dégager je pense. Alors il protège. Ok. Normal. Ah ouais. Ouais. Là. Normalement. Il y a moyen. Et c'est un joli petit but. Donc ouais. C'est cette formation là qui me plaît bien. Avec les trois pions dès le début. Dans les cages. Les deux devant. Ce qui fait que t'as deux pions pour pouvoir attaquer dès le début. Alors c'est pas la meilleure. Il y en a une autre. Mais bon. Qui est bien plus chère. Où t'as les quatre pions. Et un pion mais vraiment collé. Collé à la balle. Là. C'est vraiment la formation. La formation de ouf. J'aurais voulu la mettre un peu plus en avant. Mais ça n'a pas marché. Est-ce que. En faisant pression sur son pion. Ah non. Mais là ça sert à rien. De toute façon il va dégager mon pion. Je pense que. Moi je vais en profiter à ce moment là. Pour. Faire un petit trou. Dans ses cages. Donc lui en profite. Je ne sais pas si. En fonction de la position de la balle. Il va devoir me redégager encore une fois. Ok. Je ne vais pas me placer un pion juste là. Voilà. Histoire de protéger à ce niveau là. Je vais en placer un autre. Juste devant lui. Pour le faire chier. Bon là c'est un peu con. Parce que du coup. Ah non. Moi j'aurais utilisé ce. Le pion de base. Pour. Pour dégager tous les autres. J'en profite. Pour péter le reste de la défense. Voilà. Et après on va y aller tranquille. Avant. Je mets ce pion là. Pour qu'il me protège. Ma cage. Voilà. Juste là. Très bien. Normal. Il revient. C'est tout à fait normal. Je vire ce pion. Du coup. Je me mets quand même. En danger. Mais au moins. J'ai viré le pion. Je vire son pion là. En même temps. Je rebondis. Et je me mets en position. Il me redégage. Je n'ai pas vu d'ailleurs. Les infos sur. Non. Ça va être un truc à la pompe. Restons dans la protection. Je n'ai pas vu. Ouais. 46%. Il a gagné 3 matchs avant moi. Donc là. Lui. Il est remonté. Là. Il est bien. Il est chaud. Aujourd'hui. C'est mon jour. Il faut que je gagne ce match là. Il me trouve. Je pense. Un petit peu lent. Dans mes. Non. Parce que. S'il tape l'autre. On va plutôt. Voilà. Utiliser son pion. Il va là-bas. Est-ce que je tente ? Vous croyez qu'elle peut faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai bien fait de tenter. Même si ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais bon. Elle est rentrée. Et c'est l'essentiel. Ouais. Vous savez quoi ? Si je gagne. J'achète la formation. Là. Maintenant. Tout de suite. Si je gagne. Donc là il y a une petite réflexion. Comme pour lui. Il met la pression. Allez. Allez. On y va. Je profite. Je détruis sa défense. En même temps. Je place mon pion. Bon. Je lui ai mis quand même. Un pion en défense. Je peux éventuellement dégager en faisant rebondir celui-là contre lui. Lui après dégage lui. Dégage lui. Mais le rebond. Non. Ce n'est pas ça. Pourquoi ? Vous voyez que j'allais faire de la merde en plus. Ah. Là il peut rebondir et aller droit par là. Comme on dit. Il suffit d'y croire. Ah. Putain. Oui. Mais non. Donc là pour lui. Normalement l'ouverture est assez grande. Mais. Ce n'était pas simple. Là. Moi je ne sais pas trop. Je pense que. Est-ce que j'attaque. Par le haut. Ouais. J'ai voulu attaquer par le haut. Mais. Je ne l'ai pas s'élever. De toute façon. Je ne voulais pas la garder en bas. Parce qu'en bas. C'était un peu trop dangereux. En haut. Je suis un peu plus. Un peu plus protégé. Là. Bon. On tente le truc de ouf. Mais. Ça se tente. Voilà. Je pense que. C'est faisable. C'est faisable. Quoique. J'utilise lui. Il tape la balle. Et puis la met comme ça. Tout est hâte. Tout est hâte. Va-t-il le tenter ? Non. Il ne tente pas. Moi je ne pourrais pas faire grand chose. Mais ça se tente. Malheureusement. Non. Là. Pour dégager. Bon. Lui. Il est obligé de se mettre un peu en danger. Là. Je me dis. Si je tape ce pion-là. Qui rebondit sur celui-là. Qui prend la balle. À ce niveau-là. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de positionner son pion. Pour qu'il puisse renvoyer. Marquer. Il n'est pas très bon en fait. Hein. Il n'est pas très bon. J'en profite. J'ai gardé ce pion-là. Oh. Bien joué. Ça c'était bien joué. Ça c'était bien joué. Malheureusement. Voilà. Je la positionne de manière à galérer un petit peu. Pour ne pas que tu puisses marquer direct. Mais pour que tu puisses quand même éventuellement la positionner si tu as envie. Ce pion-là qui est devant les cages. Je n'aime pas trop. Et j'ai peur de faire de la merde. Mais j'y vais. Ben ouais. J'ai peur de faire de la merde. Donc là. S'il a fait bien rebondir. Rebondir sur mon pion. Et elle rentre à l'intérieur. Bien joué. Bien joué. Malheureusement non. Ça n'a pas été. Positif. Et tu n'as pas marqué. Donc là. T'es en donné que tous ces pions sont sur le haut. Bon. Pour lui. Pas de problème de renvoi. Je ramène un petit peu mes pions. De mon côté. Très bien. On ramène à nouveau. Il devrait dégager avec son pion. Son pion de cassage. J'essaye. Pareil. De remettre ma défense. Rapidement. Des deux côtés. Nos caches sont assez ouvertes. Mais je vais quand même repasser un pion. Histoire de me protéger. L'appareil. J'ai replacé les deux. Ouais. Sauf que mon pion m'a gêné. Donc du coup. J'ai fait de la merde. On va en profiter là. Pour aller un peu dégager sa défense. On a toujours un trou. C'est déjà ça. Par contre. Les deux pions sur le côté. Non. Ça ne va pas être bon. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. On va tout dégager. Ouais. On va revenir. Ouais. Mais là. La palle va aller vers l'intérieur. Non. Je pense qu'elle va aller vers l'intérieur. Si je fais ça. Donc on va plutôt dégager lui. Ouais. Je pense qu'il devrait tenter de se remettre en défense. On revire sa défense. On va attendre patiemment l'erreur. Bon là. Je n'ai pas moyen d'accélérer. Donc ça va être compliqué d'attendre l'erreur. Bon là. En gardant mon pion ici. Effectivement. J'en garde souvent. Justement. Rien que pour ça. À l'avant. Bon là. Il devrait ramener un deuxième. Ce que je vais faire. C'est que je vais. Moi de mon côté. Débloquer un peu le jeu. J'ai peur qu'en débloquant je fasse de la merde. Il est dans l'attente. Je ne sais pas ce qu'il attend. Je pense qu'il ne va pas jouer. Quoi ? Ouais. Il ne va pas jouer. On va dégager ce pion là. Voilà. Histoire de relancer un peu le jeu. Que se passe-t-il ? Ouais. Tout va bien. Moi c'est bien parce qu'en ce moment j'avais pas mal de galères de wifi. C'est même pas le cas de la 4G. J'étais obligé de passer en 4G pour que le wifi fonctionne mieux. Voilà. Bon là ça devait être un but de son côté. Sachant que le dégagement était vraiment pas bon. Et que là l'ouverture elle est énorme. Juste énorme. Voilà. Donc moi je vais tenter de la fourrer. Ouais. A l'intérieur. Il y a des mecs sur ce type de... Ils sont vraiment forts sur ce type de formation. Et qui te font des engagements. Je sais que j'ai déjà dit juste avant. Mais qui te font des engagements de malade quoi. Des trucs de psychopathe. Là je relève. Je dégage à fond quoi. Voilà. Je l'envoie à fond. Aïe 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 aïe. Oh c'est dommage. C'est dommage. J'aurais fait la même chose effectivement. Donc du coup je peux pas dire... Voilà. Et c'est le but. Et comme on avait dit. Si on gagne ce match. On achète la super formation. On va le faire. Et j'ai prévu peut-être. Je dis bien peut-être. Ce soir le match à... Ah tiens Ryan. Ryan on a égalité tous les deux. On a 23 000. De faire le match à 500 000 tiens. Donc l'achat de la formation. Comment ça se passe. Où que ça se passe. Et où que c'est. Donc il faut aller dans la boutique. Dans les formations. Et celle qui m'intéresse. Elle vaut 490 000 je crois. Et après tiens je vais faire une petite partie à 100 avec. 490 000. Elle est... Elle est... Elle est... Où est-elle ? Elle est pas là. Elle est là. Voilà. On va la récupérer. Et on achète la formation à 490 000. Qui te protège les buts dès le début. Voilà. Normalement je crois que par défaut il te la met... D'origine. Ah oui j'ai en profite. Non je les ai déjà changés mes pions. J'ai déjà changé. J'ai envie de reprendre mes pions noirs. Voilà. Ils sont très bien ceux-là. Voilà. Bon en précision ils sont pas top. Mais ils ont la force que j'aime bien. Ni trop fort. Ni pas assez fort. Donc on va tenter le match à 100. Comme je disais. Avec cette formation. Pour voir la différence. L'avantage qu'elle a cette formation. C'est que dès le début. Ouais voilà. Tu galères pas. Donc on joue contre Gabriel. 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 32%. Ouais. Donc dès le début j'ai pas. J'ai rien à faire en fait. Pour la... Pour me protéger. Il y a juste mon ici et là. Des petits trous largement exploitables. Je les exploite beaucoup moi. Et il l'a exploité là. Il a failli effectivement marquer. Et en exploitant. Qui sont exploitables à tous les niveaux. C'est à dire que même là. Si le mec fait rebondir la balle ici. Et rebondir sur le pion. Et elle rentre. Voilà nickel. Nickel. Donc on va renvoyer ça. Bien. En douceur. Boum. Et paf. On est d'accord ou pas ? Boum. Et paf. Boum. Et paf. Et but. Donc il a combien de... Ouais il est pas si fort que ça. Alors je sais que. Voilà. Dans mon compte principal. Ce que j'utilise moi comme engagement. C'est ce type d'engagement. Où je pète un petit peu tout. Je m'en fous. Puisque. De mon côté je suis tranquille. Je suis déjà protégé. Donc voilà quoi. Euh... Donc dorénavant je pourrais jouer avec cette formation dès le début. Et on pourra voir que... Ouais il y a... Je suis dés HastFit. Estивает à Malin. Ya c'est vraiment pas Dem membran. Pardon. Je suis désire. Je suis désire.